Une énorme secousse et une trentaine de répliques à Haïti a été frappée par un violent tremblement de terre et reste en partie coupée du monde ce soir. Les premières images montrent des scènes de chaos, des bâtiments effondrés... 12 janvier 2010, la terre tremble en Haïti. Comme le monde entier, je suis choquée par ces images. En quelques minutes, 300 000 personnes perdent la vie. La capitale, Port-au-Prince, est complètement détruite. Ce que l'on ne sait pas encore, c'est que le sort s'acharnera à nouveau sur les Haïtiens. Six mois plus tard, ils sont frappés par un autre fléau, plus silencieux, mais lui aussi meurtrier. Une épidémie de choléra. Je m'appelle Fayzagen et je suis romancière. L'ONG Solidarité Internationale m'a proposé d'aller voir de mes propres yeux comment les Haïtiens luttent aux côtés des humanitaires contre cette maladie. Et j'ai accepté de me lancer dans l'aventure. Après 15 heures de voyage, j'arrive enfin à Port-au-Prince. Les équipes de Solidarité Internationale m'accueillent à l'aéroport. Je retrouve Camille, qui va me servir de guide. Comment ça va ? C'est bon, Camille ? Le lendemain, nous allons à la base de Solidarité Internationale pour rencontrer les équipes qui mènent un combat acharné contre le choléra depuis près de 10 ans. Bon voyage, tout s'est bien passé, vous êtes en forme ? Très bien. Grande semaine nous attend. Wankos Loror, responsable du projet choléra, et Jean-Sébastien Molitor, chef de mission, m'accueillent sur place. Ils me présentent les équipes en charge du projet choléra, soit plus d'une centaine de personnes. Je vais te présenter rapidement la situation en Aïti. Les chiffres que m'annonce Jean-Sébastien me sidèrent. Près de 800 000 cas et plus de 10 000 morts pour une maladie qui se soigne pourtant très facilement si elle est prise en charge à temps. Je vais faire le lien avec une réponse à un tremblement de terre qui a été extrêmement compliquée, tu t'en doutes, 300 000 morts. Et quelques mois après, une maladie, une maladie qui n'existait pas dans l'île, qui apparaît. Et là, on est une deuxième catastrophe à la suite sur le pays à laquelle il faut qu'on s'adapte, où on est déjà en flux tendu en termes de réponse au tremblement de terre. Et il faut déjà repasser une vitesse supérieure. Donc autant dire que le travail des humanitaires était extrêmement compliqué, difficile et éprouvant. Jean-Sébastien nous emmène sur le terrain visiter un centre de traitement du choléra. Il est aujourd'hui beaucoup moins fréquenté que pendant le pic de l'épidémie. Il n'empêche, chaque cas est pris très au sérieux. Première phase du traitement ici, c'est la zone de triage. Le triage, c'est le niveau d'urgence de la situation, c'est ça ? C'est un peu ça, oui, exactement. On a un espace qui est carrément conséquent, mais on se souvient de les avoir vus remplis. Donc là, c'est le parcours. Ils viennent d'ici, ils arrivent ici, ils ont une petite attente ici. Ensuite, on arrive à un point de désinfection à l'entrée de tout centre, où tu te laves les mains avec une solution chlorée à 0,05 % et bien évidemment, nettoyage des pieds. Ça, c'est systématique. Et il y a l'entrée et la sortie. Oui, parce que j'ai failli faire l'inverse. J'ai dit, mais ma forme de pied ? Mais après, mon sens logique a pris le dessus. On arrive dans le centre de traitement où nous avons effectivement deux cas suspects. Je vous donnerai dans un premier temps de te présenter Djamanie, l'infirmière, référente au centre médical, et Lubin, notre agent sentinelle. Et Lubin, par exemple, toi, tu te charges de prévenir quand il y a un cas qui commence leur enquête et savoir où ça se passe et comment prendre en charge ? Dès que le cas arrive, je suis là pour retracer l'ensemble des informations pouvant amener l'équipe travaillant sur le terrain direct chez le patient. Et pour aller donc chez les personnes, voir ce qui s'y passe, des infections domiciliaires. Comment tu fais pour savoir le degré de sévérité ? Par quoi on voit le degré de sévérité ? On commence à travers le registre. Voilà le registre. C'est dans cet registre que l'infirmière met l'ensemble des informations. Vous voyez ? D'accord. Il y a le nom, il y a l'âge commune, section ou informations complémentaires pouvant amener l'équipe chez le patient, localité, numéro de téléphone. Et là, on a la définition. Est-ce que c'est une personne, c'est un cas suspect du choléra ou est-ce que c'est une personne qui a seulement la diarrhée ? Et là, on met, est-ce qu'on a fait des prélèvements pouvant tester le cas ? Si c'est un cas positif, on met cas suspect. D'accord. Il faut savoir qu'il faut, comme on en parlait tout à l'heure, passer au laboratoire avant et c'est là où on va pouvoir... Avant de dire oui directement que ce cas certifie que c'est un cas du choléra. Extrêmement important. D'accord. Voilà, par exemple. Là, on arrive juste sur les zones de traitement où là, effectivement, on avait des fameux lits choléra avec la perfusion automatiquement. Ça, c'est... En fait, quand tu vois le truc, tu t'imagines, quoi. Mais d'ailleurs, en fait, en vrai, c'est glaçant parce que c'est des espaces qui sont vides aujourd'hui, mais j'imagine au moment de l'épidémie des endroits comme ça, pleins de gens malades dans ces conditions-là, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se vider littéralement. Ça doit être... C'est ça. Ouais. C'était exactement ça. Du coup, tu vois, ça prend une autre dimension parce que tu m'as dit qu'on pouvait mourir du choléra en trois heures. Le fait de voir ça, tu vois, ça me... Je trouve que c'est plus... J'arrive mieux à l'assimiler. Aujourd'hui, Camille m'a laissé entre les mains de Wankos pour partager son quotidien. On est un peu pressé. Ouais. Parce qu'on a reçu une alerte, il faut faire une intervention sur le terrain très, très rapidement. OK. Là, on prépare une solution pour faire la décontamination domicilière. OK. On met l'accent sur le chlore qui sait détuer la bactérie du Vibrio choléra et on dit qu'elle peut utiliser d'autres produits dérives. Nous bravons les embouteillages interminables de Port-au-Prince pour rejoindre le quartier de Canaan. On descend. On s'arrête. Voilà. Monsieur, on fait descend le matos. Capide. Bien. Les pulvérisateurs, ils sont prêts ? Tout est prêt pour l'intervention ? Non, tout est prêt. On a tout préparé parce que là, il faut agir très, très, très vite et pour éviter qu'il y ait d'autres contaminations possibles. de défendre moi. Avant, c'est pour moi. Donc là, c'est avec le chlore, on décontamine toutes les zones susceptibles de contact. Là, les gens ne peuvent pas sentir, mais ça sent la piscine municipale. C'est vraiment bien fort. Ce travail de décontamination, on le fait non seulement dans la maison, mais on le fait dans le voisinage aussi. Je vais essayer. Ça n'a pas l'air difficile. Non. Ce n'est pas difficile, mais il faut que tu aies... Il faut que tu me montres aussi où je dois pulvériser, pour ne pas que j'enlève partout. Eh bien là, partout où personne ne peut toucher. Tu vois, sur Polissant, ça fait un peu genre héros, ça fait un peu le guerrier, l'exterminateur de maladies. Sur moi, ça va faire la ménagère dans la cuisine, tu vas voir. Non. Dès que je vais mettre le tableau, plutôt une héroïne, je suppose. C'est un peu léger, ça, parce que c'est juste pour protéger un peu les vêtements. Des lunettes ? Des lunettes, parce qu'il faut éviter aussi... Oui, contact avec les yeux. C'est corrosif. Ah, c'est lourd. Est-ce que tu vas pouvoir tenir ? Je ne sais pas. J'ai de la force, tu me sous-estimes en quoi... Non, pas du tout. Comme ça ? Oui. Tu vas là, sur la douche. Ok. Sur les murs aussi ? Oui, là où on peut toucher. Ça va marcher ? Bon, et... Est-ce que je suis un bon exterminateur ? Super. Voilà. Malgré un nombre de cas de choléra de plus en plus faibles, la vigilance reste de mise. Wankos me fait rencontrer un homme dont toute la famille a été touchée par l'épidémie. Bonjour. Bonjour. Faïsa. Sa femme a été hospitalisée dans une église. On lui a demandé de poser la main. Comme les disciples avant, quand une personne malade, on demande de poser la main pour faire une guérison divine, des choses comme ça. Moune là, quand on connaît, ce bagail, c'est un peu de fétiche mystique. C'est un peu de fétiche mystique. Ce n'est pas une maladie qui vient de Dieu, ce n'est pas une maladie naturelle. Donc, c'est après, on sentit tout qu'il n'est pas un peu de fétiche mystique. C'est un peu de fétiche mystique. qu'il n'est pas un peu de fétiche mystique. Oui, Moune est venu, un petit garçon, tout est venu et Moune est venu dans l'hôpital. C'est-à-dire, toute famille est affectée avec des maladies choléraes. On ne savait pas effectivement de quoi il s'agit. On dit, des fois, on a vu des démons de diarrhée. Il y a aussi une certaine religion appelée pentecôtisse où, quand les gens ont des problèmes, ils vont à l'église et, espérant avoir des miracles, tu vois, ils n'avaient pas compris effectivement ce que c'est l'épidémie de choléra. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça chez nous, etc. Ça a été long que les gens comprennent que ce n'est pas une malédiction, que c'est une maladie. Exact. Bon, là, en bas, c'est Canaran. C'est une ville qui a été construite après le tremblement de terre. Le gouvernement avait déclaré sa utilité publique, mais il n'y avait pas vraiment d'organisation. Là, c'est une zone très, très récurrente au choléra et c'est là qu'on parle un petit peu de faiblesse de nos institutions, de la faiblesse de l'État en quelque sorte qui n'arrive pas vraiment à fournir ces services de proximité. Je ne disais même pas services de proximité, les besoins de base. Des besoins fondamentaux, il n'y a pas d'assainissement et les gens se défèrent à l'air libre. Il n'y a pas de latrine, tu veux dire, chez les gens ? Donc, ils font dehors. Et donc, la proposition il suffit d'avoir une simple pluie, et bien ça, voilà. Quand il y a une épidémie, les flambées, c'est les plus fortes. Voilà, les flambées, c'est les plus fortes. Ce matin, nous partons à l'aube de Port-au-Prince pour rejoindre Wanko sur un marché dans les montagnes, accessible uniquement par des pistes très accidentées. jusqu'ici, oui. Pas mal. Effectivement, c'est pas facile, le problème d'accès, on le sait. Sur le marché, le risque de contamination est très élevé. Regardez par exemple des lots de mugs, il suffit d'une main contaminée et touche. Et des fois, les gens achètent ça et ils mangent sur le cou et c'est des possibilités. parce qu'ici, on mange avec la peau. Donc, si tu ne l'as pas lavé avant et qu'elle a été touchée, alors que les fruits comme les bananes, tu les ouvres. Et dans les premières enquêtes qui avaient eu lieu sur les députs des propagations des maladies, quand tu regardes les courbes, tu vois, pic de production de mangue, pic de choléra. Donc, c'est là l'importance des activités. Changer leur manière de conserver aussi, en fait. Les activités de sensibilisation qu'on mène sur les marchés, c'est juste pour ça. Oui. C'est un produit. Pourquoi ? Non, ça, je connais. Oignon, je connais. C'est des bananes, ça. Non, non, c'est... Petra, voilà. Il fallait lui dire, on attendait qu'il dise des bananes. Parce que depuis tout à l'heure, il dit n'importe quoi. C'était banane. Là, la dame, elle vante du savon. Voilà, il vante du savon. Ces savons-là, on peut les utiliser aussi pour se laver les mains, etc. Maman, comment vend le savon ? Bien, ça va à 25 gold. Pour avoir une idée, justement, on parlait tout à l'heure du salaire minimum. Oui, le salaire minimum, c'est à 300 gold. Donc, à chaque fois, tu as besoin de 25 gold pour acheter un bain de savon. Merci. D'accord. Tu vois, encourager les gens à se laver les mains et faire de la prévention comme ça et tout. Et en fait, tu as un savon qui a un prix exorbitant, finalement. Donc, comment tu gères ça ? On a eu des activités de formation pour apprendre aux gens à faire leur savon artisanal. Voilà, le savon. On faisait des formations de groupements de femmes pour faire le savon liquide. Fabriquer le savon. Le savon, le chlore. Je suppose qu'entre acheter à manger, acheter du savon et à un moment donné... Aussi, avec l'impact du choléra, les gens ont vu mourir les gens de leur famille. C'est ça. Les gens ont aussi considéré... Vous comprenez que c'est une question de survie. Ça va, Johanne ? Tu vas bien ? Oui, ça va. Alors, tu peux nous vous expliquer un peu ce que tu fais avec ton mégaphone dans le marché ? Ok. D'habitude, nous voulons dans le marché. Nous restons ces détails de dialogue. Nous voulons dans nos zones. Nous sommes obligés. C'est une question que je prends de là dans le espace-là. Tu sais quoi les messages les plus importants que tu fais passer ? C'est les règles d'hygiène comme on a déjà vu ? Les messages pour manger, un message le plus important que nous passer, c'est laver-mains. Parfait de faire. Alors, nous connaissons laver-mains, on marche à faire un pile échange. Avec celui-là, pour la jeune, on aime le monde, il y a mon appare, mon bagaille. Un pile échange capable de faire et puis c'est un lieu commun. Oui, parce que les équipes de solidarité font toute la partie, ce qu'on appelle l'hygiène, l'assainissement de la prévention. Mais c'est aussi former les relais communautaires, dire où est la structure de santé qui est la plus proche. C'est aussi toute l'orientation du malade. Quand quelqu'un est malade, c'est pas juste lui dire qu'il faut te laver les mains. Oui, bien sûr. C'est tout, où est-ce que tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire avant qu'il y ait la partie santé. Que ce soit pris en charge. S'il y a une personne qui est malade, on est obligé d'aller jusqu'à 15 coffres. Voilà, on se rend pas compte. Ça veut dire que tu fais près de 15 à 20 kilomètres à piller. Dans la montée du bel. Voilà, dans la montée. Et pendant les vues en baie, les gens, ils meurent sur les bords de la route ou ils restent chez eux parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arriveront jamais à monter. C'est trop tard. C'est cool, les mirlitons, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes un peu plus en fait, toi, comment t'as vécu la période du tremblement de terre, l'après, l'épidémie. Déjà avec le tremblement de terre, et je peux dire que c'était un très grand choc, un choc pour la famille haïtienne parce qu'il y a eu pas mal de pertes et pour moi aussi, j'ai perdu. J'ai pas perdu des membres de ma famille, mais j'ai perdu des amis et c'était très dur. Et au niveau emploi aussi, quand t'avais un emploi, tu le perds. Et en plus de ça, après le tremblement de terre, il y a eu le choléra. C'était tellement dur de voir des situations catastrophiques, voir tous ces gens-là qui meurent et on a envie de savoir comment les aider. donc c'est ainsi que moi, j'ai intégré l'organisation humanitaire. Mais pour moi, c'est l'engagement, la détermination que m'a transmis, m'a transmis solidarité par ses formations, par sa manière d'apporter des aides à la population vulnérable. C'est ça qui m'a fait aimer en quelque sorte l'humanité. Et c'est ce qui a renforcé aussi mon engagement. Et je me pose une question, tu vois, parce que là maintenant, on a pratiquement neuf ans de recul. Comment ça se passe aujourd'hui chez les haïtiens, en fait, par rapport au choléra, mais par rapport aussi au tremblement de terre ? Est-ce que c'est quelque chose dont les gens parlent ? Est-ce qu'ils parlent de leur deuil, de leur mort ? Comment ça se passe en fait dans le quotidien ? Ou c'est quelque chose qui est à bout encore ? Le tremblement de terre, c'est quelque chose qui ne sortira jamais dans le mémoire des haïtiens. Chaque personne, au moins dans le pays, avait un proche. A perdu quelqu'un. Voilà, a perdu quelqu'un. Et c'était ça, très, très compliqué et très dur. Et c'est pas une chose qu'on oublie facile, parce que ça reste quand même une cicatrice. Le lendemain matin, nous suivons Wankos qui nous emmène dans l'école de Kenskov, un village situé dans les montagnes. Loin de tout centre de santé, ces habitants sont particulièrement vulnérables au choléra. Ici, les enfants sont sensibilisés dès le plus jeune âge à la prévention de la maladie. Ok, ok ? Ok ! Ne vous parlez, nous ? Oui ! Bonjour les enfants ! Bonjour messieurs ! On dit un petit bonjour à Faïsa. Bonjour Faïsa ! Bonjour Faïsa ! Bonjour les enfants ! Bonjour Faïsa ! Est-ce que vous pouvez chanter pour moi la chanson ? Oui ! Allez ! Ça vous est pour moi ! Oui ! Ça vous est pour moi ! Par la Bainet-C-S-S-M- Mince-t-t-ti-s-dô-l-a-Faïdu ! Et c'est pour ça aussi qu'on mène ces activités de sensibilisation pour dire aux enfants, eh bien voici comment il faut faire, comment se prévenir du choléra et les aider aussi par des chansons très faciles à transmettre le message chez eux et comme ça, il y aura plus de choléra. On peut dire que ces activités-là qu'on fait ont des impacts, même pour moi. J'ai ma fille de 5 ans, eh bien quand je vais manger, elle m'a dit, « Papa, tu te rappelles, il faut te laver les mains. » Et quand on fait des activités à l'école, quand elle vient, elle me dit, « Papa, voici les activités qu'on a fait à l'école. » Les enfants sont des moteurs de ces activités. Je vais me mettre dans la queue pour me laver les mains avec lui. Mais du coup, j'ai un peu la pression parce que j'ai toujours eu l'impression de savoir me laver les mains, mais là, je vais bien regarder, je vais faire comme là. Donc, on prend le savon. Tu prends le savon. Le savon. Le savon, tu, voilà. Et là, viens mousser les mains, voilà. Ça va, je vais me faire engueuler. Est-ce que c'est bien ? C'est bien. C'est bien ? Oui. Merci beaucoup. Mets les mains, mains propres. Et mains propres. Voilà, merci. Parfait. De retour à la base, je partage un repas avec une partie de l'équipe et je découvre progressivement le quotidien des humanitaires de solidarité internationale. Tu as déjà visité d'autres projets du type humanitaire ? Comme ça, non. C'est la première fois. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début, j'avais dit à Camille, je vous préviens, je vais poser des questions stupides. Vous ne me jugez pas, je vous ai posé plein de questions bêtes, ouais. Parce qu'en plus, on est vite pris dans notre jargon, on est vite pris dans nos explications sans faire des liens qui paraissent tellement évidents pour nous parce que, ben voilà, on vit dedans. Et du coup, en fait, c'est incompréhensible. Tu sais, ça va même plus loin, moi, quand je rentre. Pourtant, ça fait quand même quelques années. Mais en fait, je n'en parle plus. Bon, ma famille, mes très proches amis, évidemment, ils savent très bien ce qu'on fait, mais... Enfin, non, ils savent pas très bien ce qu'on fait, mais j'en parle plus, en fait. Et évidemment, au bout de 20 ans, au bout de 20 ans dans le milieu, tes très proches font le même boulot que toi aussi, forcément. C'est compliqué de raconter ce que tu vis, et puis t'accroches les gens 10-15 minutes, et après, c'est tellement éloigné de leur quotidien, de ce qu'ils connaissent. Aujourd'hui, Jean-Sébastien me présente Samuel Beaulieu, de l'UNICEF, un des partenaires majeurs de solidarité internationale dans son action contre la maladie. Je réalise que pour lutter efficacement contre l'épidémie, il faut aussi comprendre en profondeur la culture haïtienne, très marquée par l'influence du vaudou. Ils pensaient qu'ils étaient possédés, ou c'est quoi ? C'est ça ? On parle encore de coups de poudre. De quoi ? Coups de poudre. Coups de poudre ? C'est un terme de magie. On jette de la poudre sur quelqu'un pour lui donner un sort, en fait. Et le choléra, ça fait ça. Les gens arrivaient avec une maladie honteuse. J'ai entendu dire la maladie des mains sales. Oui, c'est ça. Mais ça, en plus, c'est hyper culpabilisant pour les gens. Les gens pouvaient très bien être mis à l'écart dans leur milieu, dans leur environnement, dans leur village. Et c'est ce qui est arrivé beaucoup au début. Un cas de choléra qui est mis à l'écart, il va tout seul. C'est aussi une source de propagation, encore plus... Parce que du coup, ils n'osent pas le dire. Et là, tu arrives dans des extrêmes. Le dernier cas confirmé dans le laboratoire, c'est dans la deuxième semaine de février 2019. Depuis, il y a eu zéro cas confirmé en laboratoire. Donc, partant de là, on pourrait déjà se dire, en réalité, qu'il est soit éliminé ou qu'il... Voilà, la maladie n'est plus en IT. Ce serait dangereux de faire ça maintenant, puisqu'en fin de compte, il faut encore renforcer le système de surveillance, notamment en laboratoire. Comme on est dans une phase, je ne sais pas comment vous avez appelé ça, mais fin d'épidémie, quand tu dis qu'il ne faut surtout pas relâcher, est-ce que c'est possible, je dis n'importe quoi, mais que ça puisse repartir avec une hyper forte intensité d'un coup ? Je me rends compte à quel point ces bons résultats sont fragiles et qu'il est nécessaire de maintenir la vigilance au plus haut niveau, car tant que le dernier cas ne sera pas traité, le combat ne sera pas fini. Ce matin, c'est dans mon esprit depuis tout à l'heure, le truc de la maladie des mains sales, que c'est une maladie de la honte. Ça me fait penser à ce qu'on apprend dans les manuels d'histoire sur la lèpre au Moyen-Âge. Il y a un truc un peu comme ça, qui est assez violent, je trouve. Qui était celle du choléra avant qu'elle soit éradiquée dans nos pays. En Europe aussi, ouais. Je me dis, mais mon Dieu, faire face à tout ça... Après, je sais, c'est un peu idiot de le dire comme ça, c'est un peu nier, mais c'est la vérité, c'est ce que ça me fait. Ça me touche de me dire, ces gens, ils ont eu à faire face à des choses tellement terribles. Déjà, se relever de ça, c'est incroyable, de se relever de ça. Après, c'est ce que je leur disais, c'est qu'à la fois, tu vois, en termes de résultats, je trouve ça incroyable ce qui a été fait. Je trouve qu'en termes d'efficacité, de réponse, c'est... Tu vois, les chiffres, tu vois... Je trouve qu'en vérité, c'est pas beaucoup d'années pour le résultat qu'il y a maintenant. Mais en même temps, derrière ça, il y a aussi... Que ça peut revenir à tout moment, parce que derrière, il n'y a pas les structures qui sont assez solides pour être certain que, tu vois... L'après-midi, Wankos nous invite chez lui pour nous présenter sa famille. Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Bonjour ! Ça va ? Toi, tu te caches ? Bien ! Ça va ? Bien ! Quand on y rentre, on se met à fond. On veut sauver des vies, et c'est aussi ça l'essentiel. Quand il y a des flambées un petit peu partout, on est obligé de laisser la maison, de laisser toute la famille. La satisfaction dans tout ça, c'est qu'on arrive vraiment à faire quelque chose pour la société. Et tu vois, tout à l'heure, quand j'ai demandé à ta femme comment tu vois l'avenir pour tes enfants, je voudrais te poser la même question. Quand on vit dans un pays aussi difficile économiquement et politiquement, on se bat pour tout. Il faut un budget pour tout. Un budget pour l'eau, un budget pour le savon, un budget pour l'acquietable. Tout ! Et on n'a pas de grands moyens de revenus. Ça, c'est hyper compliqué. Est-ce qu'on veut la même chose pour ses enfants ? La réponse, c'est non. Tu es écrivaine ? Oui, c'est vrai, je suis écrivaire. C'est papa qui t'a dit ça ? C'est eux là-bas ? Oui, mais je voudrais te demander un autographe aussi et de m'apporter quelques livres que tu écris. Oh, je n'ai pas apporté mes livres. Oui, mais comment tu... Que je te les enverrai. C'est promis. Oui, moi aussi. Promis, promis. Mais il faut me promettre de les lire. Qu'est-ce qu'ils connaissent aussi. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, les garçons ? Est-ce que vous avez envie de faire quoi comme métier plus tard ? Moi, je pense à deux choses. Docteur et écrivain. Vous écrivez un peu des fois ? Oui, j'écris, mais tout de suite après... Comme si quelque chose me pousse d'effacer ça. D'effacer ce que je viens d'écrire. J'écris une petite histoire, mais tout de suite après, je me suis... C'est effacé. Alors, je peux te dire que tu es un vrai écrivain, parce que ça m'arrive tous les jours. C'est exactement pareil pour moi. J'écris, j'efface. Oui. Et on supprime le mot. C'est extraordinaire. Vous êtes super. C'est super. Mais vous êtes tellement intelligent. Moi, je vais arrêter d'écrire, je vais vous laisser ma place. Je vais vous laisser ma place. Vous pouvez continuer d'écrire. D'accord, merci. Ok, merci. Merci pour la permission. Pour mon dernier jour, l'équipe a voulu me faire une surprise et m'emmène dans un endroit loin de Port-au-Prince. Après trois heures et demie de voiture, nous embarquons sur un petit bateau pour une destination inconnue. En voyant ces paysages magnifiques, je réalise qu'Haïti, au-delà des drames qui l'ont frappé, reste une île paradisiaque. Vous allez bien ? Oui. Vous venez de rentrer, c'est ça de la pêche ? Oui. Ça se pêche ? Oui, de la pêche. Vous venez de rentrer ici ? Vous venez de rentrer dans toute la zone ici ? Oui. Je vais rentrer dans le centre de la zone avec ça. Avec ça, ça fait plus de plus de plus de 3% de la zone. Est-ce que les touristes viennent-là, ça fait plus de plus de plus ? Ou pas ? Oui, il y a touristes comme d'habitude, il y a touristes qui avancées. Depuis l'OMG, il y a beaucoup de choses. Ça les aide quand même à avoir un peu plus de revenus. Merci. Merci, monsieur. Pour te dire qu'Haïti, ce n'est pas seulement le choléra, mais il y a aussi de très beaux paysages. Il y a là où il fait bon vivre aussi. Là, c'est un peu la carte postale, parce que c'est vraiment magnifique. Ce sont des paysages sublimes. Et en même temps, ça me fait drôle. Je trouve qu'il y a un paradoxe énorme entre un pays qui a un potentiel magnifique et la réalité de la vie des gens au quotidien. Il y a quand même un écart entre ce qu'on a visité et là. Le jour où toutes les conditions seront réunies, où il n'y a plus de choléra, où il n'y a plus de problèmes de sécurité, eh bien, beaucoup d'étrangers peuvent venir faire un peu de touristes, visiter nos plages. Donc, Faïsa, ça fait une petite semaine que tu es parmi nous. On a une simple question, c'est un peu te demander ton ressenti. Je vous le dis vraiment, parce que je le pense, je trouve que c'est un boulot incroyable que vous avez fait. Tu arrives, tu en as toujours l'image de l'humanitaire qui arrive avec son sac de riz sur l'épaule et qui distribue à manger aux gens, et que c'est cool et qu'on l'accueille comme un prophète. En fait, ce n'est pas une évidence, le sauveur, tu vois, ce n'est vraiment pas ça, l'histoire, quoi. Non, absolument. Tu arrives, tu apportes des choses, tu vois du résultat, et à un moment, c'est comme s'il y a un plafond invisible, tu vois. C'est ça, c'est ça, mon sentiment. Est-ce qu'on ne pourra jamais se substituer à un État ? Vous êtes limité à cet endroit-là, tu vois, que tu sais que tu pourrais aller plus loin, que tu pourrais faire plus et que tu ne peux pas. Quand on pense à un humanitaire, on ne pense pas à un père de famille avec des enfants, tu vois. Quand on pense à un jeune de 22 ans qui part avec un sac à dos et à un pantalon bouffant à l'autre bout du monde. C'est ce que j'ai fait quand j'en avais 19. Tu te sacrifies, tu as pu ton confort, etc. Moi, j'ai un autre confort qui me convient parfaitement. Moi, c'est quelque chose qui me... qui te redynamise à chaque fois. Et ce n'est pas le fait de changer, c'est le fait de découvrir de plus en plus, en profondeur, un nouveau contexte, une nouvelle culture. Et ça, ça te donne une espèce d'énergie. Et ça, c'est extraordinaire. Du coup, tu ne vieillis pas. Et ça, c'est bon. Nous quittons ce lieu magique, direction Port-au-Prince. C'est la fin du séjour et c'est le moment de faire mes adieux à l'équipe. Ça va faire tout drôle de rentrer, en fait. Je me suis vraiment habituée. Je serais bien restée un petit peu plus. Oui, ça ne préhende pas trop. Pour l'instant, non. Tu as la tête dans les bougainvilliers. Non, j'ai encore la tête dans les bougainvilliers, mais je vais retrouver ma petite fille. Donc, c'est très bien. Elle va te poser plein de questions. Tu auras plein de photos à lui montrer. Je vais lui apprendre une phrase en créole. Je lui répète après moi. Moins de vie. Bonjour l'hygiène. Bye bye choléra. Oh, magnifique. C'est bien, non ? Ah oui, on est hyper fière. On est hyper contente. Merci beaucoup, Camille, encore. Merci pour ton regard, merci pour l'énergie, pour les équipes. Et puis, bon courage pour les accepteurs d'escalade. Oui, grave, à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Non, un grand merci, c'était un plaisir de te recevoir. C'était génial. Moins de vie. C'était un plaisir. Allez, prenez soin de vous. Merci encore. Fais un bon voyage. Tiens-nous, Coro. Ouais. T'es la bienvenue chez nous quand tu veux. Je reviendrai avec grand plaisir. Laisse-moi t'ouvrir la porte, s'il te plaît. Allez. Merci. Je remercie Wankos et Jean-Sébastien, avec qui j'ai partagé des moments intenses. Je quitte la mission très émue, et je prie pour que les Haïtiens soient bientôt libérés du choléra et qu'ils retrouvent foi en l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada